bonjour à tous bienvenue aujourd'hui nouvel épisode l'épisode que tout le monde attend avec impatience où il faut à nouveau livrer de l'eau aux entrepôts et il faut livrer 4400 litres d'eau dans chaque entrepôt alors attention vous allez être plus ou moins impressionné c'est pas dit que ça marche je vous explique donc la route est vraiment hyper simple on arrive par ce passage là du fleuve albani et bim on se retrouve directement sur la route il n'y a pas grand chose à faire pour aller livrer l'eau ça c'est ok ensuite 4400 litres d'eau on sait que c'est un peu chiant étant donné que dans notre le nouveau camion spécial incendie on peut mettre 2200 litres et que dans le comment ça s'appelle dans la remorque on peut mettre 2000 litres ce qui nous donne calcul rapide 4200 donc c'est pas assez sachant que la dernière fois on a vu que dans le zik on pouvait transporter 2500 litres d'eau donc je vous montre comment on fait on retourne au fleuve albani mais c'est très bien on peut prendre du coup le zik regardez comme il est moche je vous montre incroyable je l'ai mis en bleu alors il y a quand même un truc qui ne va pas évidemment parce que tu peux pas prendre de remorque avec le zik une fois qu'il est équipé de ce truc ça te dit que ben du coup tu peux pas parce que le machin il dépasse trop de derrière là donc on va quand même essayer de faire comme ça toi tu peux pas atteler la remorque problème lors de la citerne ça marche pas quoi donc on va tester avec la technique du treuil comme ceci paf et et puis let's go on va aller comme ça sachant que là on a 2500 litres dans le camion et 2000 dans la remorque je sais pas si ça va fonctionner donc on va tester comme ça déjà avec un premier véhicule parce que du coup là tu y'a un gain de temps enfin du coup la t'économise carrément un voyage quoi donc c'est vrai que si ça marche comme ça ça serait pas mal on va essayer de bien coller la remorque ou véhicule on va aller essayer de mettre de l'eau dedans parce que c'est pas dit que ça marche non plus et puis et puis on va voir ce que ça dit quoi on allume les phares et puis let's go et si jamais ça ne marche pas si jamais c'est pas assez satisfaisant on partira avec nous nos 4200 litres et puis tu ferais un voyage en plus pour amener les 200 litres qui restent à chaque fois sachant que du coup tu peux faire le dernier trajet avec le zik et puis et puis let's go ça passe c'est pas non plus insurmontable mais en vrai ça peut passer comme ça c'est vrai que ça serait cool bon après là l'inconvénient c'est que tu te retrouves avec deux tu te retrouves avec deux citernes à ramener un peu en mode en mode comme ça quoi mais en vrai c'est pas si grave que ça ou alors tu fais un petit train avec un zik et n'importe quel autre véhicule en fait qui transporte de l'eau c'est peut-être encore plus optique si tu prends un véhicule avec une citerne on va voir comment ça fonctionne comme ça si jamais ça marche bien en vrai c'est pas mal alors c'est parti là on a entre guillemets juste à aller à la tour pour mettre de l'eau dans les deux citernes j'espère qu'on peut en mettre dans la remorque on ne scellait pas atteler je pense que c'est bon si ça marche un peu comme le carburant comme les liquides en général donc le carburant ça peut être à peu près ok mais en fait j'ai jamais testé donc je sais pas trop on va être vite fixé de toute façon mais si jamais ça marche si jamais ça marche je pense que c'est quelque chose qu'on va utiliser assez souvent vraiment dommage quand même cette histoire de livraison qui dépasse juste juste la capacité que tu peux transporter en une fois en même temps on n'a pas 58 possibilités j'ai bien vérifié alors c'est à droite ah non mais attends ça va être encore mieux parce que j'en ai une sur la route vraiment mais oui ah non c'est un château il y a de l'eau ici non ? on se cache de l'eau on est ok ? oui oui il y a la hyélicone donc pas de soucis ça devrait marcher on va aller la prendre la basse encore moins chère pour faire demi-tour on va voir je crois à fond là j'ai envie de croire là allez je mets mon position détente et là normalement on est pas mal là on va pouvoir enchaîner les kilomètres de manière incroyable on va pouvoir gérer le truc sans faire de demi-tour là ça passe là c'est une route ah non mais c'est pas ici c'est plus loin ouais je suis pas sûr on va quand même passer par la route et puis on verra si on peut faire demi-tour en passant autour ou je sais pas quoi on va voir attention c'est parti en vrai ça va en vrai ça risque d'être moins simple pour faire demi-tour mais quoique ça va peut-être pas assez alors déjà ah oui non ça va pas être simple pour faire demi-tour donc on teste donc on peut en mettre apparemment maintenir pour remplir ok ça c'est bon ok bah là c'est bon on est full on est full en eau alors ensuite pour faire demi-tour pour faire demi-tour en vrai c'est pas super simple ah j'ai quand même envie de passer par là allez j'essaie de le faire comme il faut faire des cas là c'est pas grave en fait ça se retourne bah oui oh mon dieu faut juste pas qu'il y ait de bug en fait bah en vrai c'était pas si mal bon niveau RP on n'y est pas mais c'est pas grave c'est pour livrer de l'eau s'ils voulaient que ça se passe bien ils avaient qu'à nous mettre une livraison à 4200 et puis c'était réglé et on va voir du coup si c'est possible de faire comme ça jusqu'au bout c'est à dire de relivrer je pense qu'on peut livrer ce qu'il y a dans la citerne sans qu'elle soit attelée ils n'auraient pas fait ce coup là et après l'avantage c'est qu'on va gagner un entrepôt en plus du coup pour avoir des nouvelles ressources je ne sais pas s'il y a énormément de choses dedans ah ça va marcher là il ne faudra pas que j'oublie de la re-atteler je crois il me semble que c'est ça l'histoire c'est ça pas de bug s'il vous plaît ah alors atteler le treuil pas atteler le treuil, attacher le treuil ok allez let's go c'est parti bon là du coup c'est tranquille direction jusqu'à l'entrepôt et on prend la route tout le long en l'essence on sera large et on va faire genre comme si c'était attelé normalement pour voir si il y a des problèmes avec la remorque ou pas mais en vrai en vrai je pense que c'est bon il y a vraiment une association de bleu là qui ne va pas du tout ensemble c'est vraiment pas chouette ça change un peu il va même nous rester de l'eau ça c'est incroyable si jamais il en reste on essaiera de le mettre dans un château d'eau qui sert à rien le cas où ça pourra peut-être nous sauver la vie une prochaine fois on va remettre par exemple juste bah du coup il va nous rester 300 litres d'eau non je dis n'importe quoi il va nous rester 100 litres si jamais on peut aller foutre 100 litres dans un truc c'est pas trop loin on va pas se prier pour le faire on va essayer de commencer à faire n'importe quoi c'est pas grave pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer par contre je vais mettre le frein main parce que j'ai pas les points de livraison si c'est bon c'est juste comme on est loin ils apparaissent pas encore d'ailleurs je suis peut-être même pas obligé d'avoir deux véhicules parce que j'ai vu qu'il y avait un point où on pouvait prendre de l'eau ici on va peut-être un aller-retour avec celui-là du coup c'est pas trop on va voir c'est vrai que s'il est quand même plus proche c'est quand même un peu mieux on regarde ça juste après si jamais on a meilleur temps de repartir du garage soit d'aller chercher de l'eau avec ce véhicule allez on va passer ça en vrai si ça marche comme ça ça vaut le coup d'acheter le véhicule juste pour ça on en avait déjà parlé mais je confirme que ça vaut le coup de l'avoir juste pour ça si jamais ça marche il faut qu'on tourne à droite pour l'instant aucun souci avec ce mode de fonctionnement allez vas-y on croit en toi ça va passer pas d'inquiétude je sais pas si ah oui on a peut-être accès après aux deux entrepôts en fait j'ai pas pensé à ça on a peut-être accès à celui-ci plus à l'autre ensuite on va regarder l'heure de vérité a sonné attention alors on va se mettre en mode comme ça là non ah bah non ça par contre c'était complètement con non accrocher le treuil là là ok alors comment on fait comme ça à l'entrepôt brûlé euh non on va d'abord vider entièrement ah non mais je peux pas attend je réfléchis source la citerne source la citerne à eau si ça marche et euh tu peux amener de la citerne par contre tu peux pas te tu peux pas en mettre dans ton camion c'est comme ça ok et là du coup c'est fini ouais je crois que c'est ok ça a dû fonctionner et du coup est-ce qu'on peut aller là il y a de l'eau là-dedans ou pas non c'est un château d'eau ça il est plus loin le truc il est là non ici on peut prendre de l'eau mais en vrai chiant on va pas y aller depuis là ah bah ouais non non mais on va pas y aller depuis là là on va éteindre le moteur et puis on va repartir ça me semble plus simple en vrai de repartir depuis le le garage du fleuve Albanie ou en vrai parce que ça a été tellement tellement rapide on reprend le zik là après là dans l'absolute je pourrais prendre alors je vais récupérer le camion non non je pourrais pas non non je peux pas reprendre autre chose en fait si je prends l'autre véhicule il va me manquer 100 litres de flotte donc non je peux pas allez c'est parti tant pis on y va comme ça écoute ça a fait ses preuves alors on va pas être là de mort quand on peut accrocher le treuil de là à là et c'est parti hop on tire le treuil à fond ah bah du coup je suis content je suis content que ça marche parce que j'avais pas envie de faire un un troisième trajet pour 100 litres de flotte en vrai ça m'aurait un peu saoulé donc en vrai comme ça c'est pas mal donc là on va rechercher encore on va passer au même endroit on va essayer de petit un peu le moment où on remplit notre véhicule de flotte pour voir si on peut faire un truc un peu plus propre qu'un demi-tour dégueulasse là mais sinon on garde la même technique c'est pas mal on va passer dans le petit village on va passer dans le petit village on va passer dans le petit village ça c'est vrai qu'un petit magasin de remorques de l'autre côté ça aurait pas été du luxe je sais pas ce qu'on va choper dans ces entrepôts peut-être des trucs intéressants on avait pas déjà regardé qu'il fallait à un moment donné qu'on livre des ressources qu'on avait pas encore je sais plus ça date d'un moment mais il me semble qu'on avait vu qu'il fallait à un moment donné livrer des trucs on savait pas où est-ce qu'on les prenait et ce sera peut-être dans ces fameux entrepôts peut-être d'ailleurs dans les dans les contrats qui sont bloqués encore c'est possible encore possible on va regarder ça juste après suivant ce qu'on débloque dans l'entrepôt attention il y a la citerne qui est rentrée dans le trottoir je sais pas ce qu'il a fait le pont qui te fait tourner quand t'arrives dessus le seul truc qu'il faut que je fasse c'est pas que j'oublie de mettre de l'eau évidemment dans la citerne et dans le camion sinon ça marche moins bien et j'en suis capable en plus de tracer tout droit en me disant oui c'est bon c'est bon on a tout on peut aller du riz et en fait non alors est-ce qu'on essaie de passer je vais essayer de couper par la droite avant le avant la barrière pour voir si ça le fait ou pas mais on peut pas passer par là parce que là il y a une route à droite mais non ça a pas l'air d'être bon ah non c'est pas bon ah j'ai lâché la citerne hop allez go alors on a dit on essaie de passer par là est-ce que c'est possible ou pas vraiment ça a pas l'air simple mais ça a pas l'air non plus complètement impossible je sais pas si je suis pas sûr de moi là on va voir ouais d'accord ça s'est cassé non mais si là ça va être ok là-bas en vrai c'est suffisant c'est suffisant pour passer alors du coup la source c'est le château d'eau on va en mettre dans la citerne d'accord et on va en mettre dans l'autre citerne ok j'ai encore lâché parce que j'ai cliqué trop vite j'ai lâché le la remorque et les deux on a tout on peut y retourner tranquillement bon bah écoutez si tout se passe bien jusqu'à la fin ça sera encore une mission réussie avec succès et ça c'est bien je ne vois pas ce qui peut nous arriver de catastrophique non mais je pense c'est gagné bah c'est juste le seul problème de faire comme ça c'est que bah du coup tu es obligé de ramener tes tes zik pour équiper la citerne alors qu'en fait il te sert à autre chose à la base donc ouais c'est au final tout mis bout à bout je ne sais pas si tu gagnes vraiment du temps mais par contre en termes de de satisfaction c'est beaucoup plus satisfaisant de faire comme ça de pouvoir faire la livraison en une fois plutôt que de devoir prendre des camions et des camions pour aller livrer la flotte donc je ne sais pas en termes de temps je pense en fait tu n'en gagnes pas tant que ça parce qu'autant les deux autres les déries incendies là tu les utilises que pour faire ça en fait donc ils sont toujours plus ou moins équipés de la même façon le zik tu es sûr qu'il n'est jamais équipé avec ce truc qui ne sert au final que à faire ça donc je ne sais pas vraiment si ça gagne du temps moi comme je ne suis pas pressé ça me gagne du temps pour le coup mais tout bout à bout je ne sais pas trop à voir très bien cette route j'ai eu pas mal de commentaires sur mes vidéos de Imandra où des gens du coup galèrent forcément donc c'est un peu une région galère et c'est vrai qu'en y repensant et bien je trouve cette route encore mieux elle est toute elle est toute bien nickel et en plus elle est utile et ça c'est cool il ne reste pas longtemps ok on continue comme ça c'était à peu près au même endroit ah oui non il faut juste que je continue tout droit là-bas et après on tourne à gauche là c'était oui pour accéder là-bas mais c'est pas là il faut qu'on traverse le trou au milieu de la route là il me semble utile c'est encore un peu plus loin ok là c'est good on va arriver dans la zone qui est brûlée c'est pas encore tout de suite si c'est par là non oui c'est ça c'est bon on est sur la bonne voie oui c'est bon alors c'est bon donc là on traverse on ralentit déjà on traverse là on va passer sur la gauche ça m'étonnerait que la citerne elle peut survivre ouais aïe 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 pas de bug s'il vous plaît attend je vais reculer un peu parce que là je suis dans la barrière non c'est bon en vrai elle veut pas se remettre sur les roues là pour éviter le bug je vais peut-être la remettre sur les roues ça me semble plus attend on va accrocher le treuil là oui là par exemple ok très bien on va accrocher le treuil là là ok je pense que là on est bon ok et du coup c'était bien ça qu'il fallait faire c'est ça on va jusque là tac on tourne ici et puis on va jusque là allez nickel c'est parti bon et bien voilà on va être sur une petite demi-heure de pour faire la mission c'est pas plus mal du coup là en gros on a gagné quoi 10 minutes un quart d'heure du coup on a gagné un quart d'heure quoi si le calcul est à peu près exact à mon avis on a gagné un petit quart ben ouais peut-être même un peu plus ça en fait parce que dans le dernier trajet qu'il aurait fallu faire il aurait fallu aller aux deux endroits je sais pas j'attends vos commentaires sur la vidéo pour me dire ce que vous en pensez mais je sais pas je pense que là pour le coup juste pour cette mission là on a gagné du temps après est-ce que c'est une bonne stratégie je sais pas trop on va déjà essayer de la terminer sans encombre ça serait une bonne chose de faite pour aujourd'hui allez on est bien ok tout va bien on arrive à l'entrepôt sans encombre ah bah ça c'est le fameux château d'eau numéro 5 la main qu'on voit là-bas il y aura ça aussi à faire alors citerne pleine ah oui entrepôt brûlé tac non c'était pas ça citerne tac nickel à éteindre la poudre quoi la poudre quoi pilote c'est pareil non là bah oui c'est ça en fait ok donc rien d'incroyable quoi allez on arrête le moteur c'est bon c'est fait bah écoutez nickel petite petite mission qui se finit pas trop mal du coup on a pu le faire un peu comme on voulait et ça c'est cool qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour la prochaine fois éteindre l'incendie de l'usine oh livrer au terrain ah bah là par contre là j'aurai pas de solution là là ah sachant qu'il y a du il y a de l'eau ici oh ouais bah c'est quand même pas c'est quand même pas tout prêt ah oui mais c'est tout là en plus ah ouais ok bon bah en même temps l'avantage c'est que là les camions ils sont déjà par là et du coup là tu peux passer potentiellement par là mais est-ce que c'est intéressant alors par là non en vrai par là peut-être non parce qu'on a dit qu'on pouvait redescendre par là ah bah grave c'est grave intéressant en fait ah bah oui oui on va faire ça on va prendre cette route là par contre là il va nous falloir faire des trajets de dingue là abusés quoi et ça c'est quoi livrer à la zone feu 1 feu 2 des sacs de sable des sacs de sable et de l'eau ah ouais ah bah du coup je vais peut-être être obligé de ramener là l'avantage c'est que c'est 2200 donc en fait celle-ci potentiellement si tu prends un si tu prends un déri pour les incendies et puis que t'as-t-elle une remorque dessus eh ben eh ben on verrait ça passe alors tu pars avec ouais on va peut-être faire ça ouais on verra là je vais quand même alors je sais pas laquelle on fera en premier on va peut-être faire celle-là en dernière et puis celle-là on va la faire comme ça ça nous permet de ramener encore d'autres véhicules qui peuvent transporter de l'eau ouais c'est peut-être pas mal on va peut-être faire ça on verra ça la prochaine fois merci beaucoup à tous d'être passés pour regarder cette petite vidéo n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu et nous on se retrouve une prochaine fois pour la suite allez à plus